qui peut détrôner manchester city cette saison qui peut leur empêcher d'être un nouveau champion d'angleterre salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de manchester city mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici nous on parle de foot ici nous on est passionné par le foot donc si tu es intéressé par la thématique de parler n'hésite pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos si c'est pour une partie alors les gars manchester city qui peut le détrôner qui peut détrôner ce club dirigé par pep guardiolan il faut le souligner city a remporté cinq titres de première ligue en six ans cinq titres les gars c'est vraiment énormissime c'est énormissime c'est énormissime et du consensus qui peut vraiment leur empêcher de prendre les sixième titres en septembre parce que le seul club je vais même dire les deux clubs qui ont empêché city d'être champion depuis l'arrivée de pep guardiola c'est Chelsea et liverpool Chelsea la première année que pep guardiola arrive en 2016 2016 2017 l'année là c'est Chelsea de qui est champion ensuite l'année de 2019 2020 c'est Liverpool qui est champion l'année du coronavirus c'est Liverpool qui est champion sinon quasiment toutes les années c'est Chelsea qui est champion on parle d'Arsenal pour le remplacer pour le détrôner mais Arsenal les gars Arsenal va jouer la ligue des champions et je ne vois pas Arsenal jouer sur deux tableaux parce que c'est énergivore jouer la ligue des champions et ensuite venir jouer le champion le week-end c'est vraiment ça prend beaucoup d'énergie ensuite on parle de magie c'est Inalteth Inalteth j'y crois un tout petit peu mais Inalteth les gars c'est un club est ce qu'ils vont atteindre la base de 90 points parce que City atteint quasiment la base de 90 points chaque saison le problème c'est les clubs qui sont dérives le problème c'est City parce que City chaque année ça atteint 90 points minimum et quelle club peut atteindre 90 points c'est hyper rare il n'y a que péter Liverpool et Liverpool est affaibli ils ont perdu Mané un an plus tôt et ensuite ils ont perdu Fabinho, Henderson tous ces jours-là et ça me paraît très compliqué pour Liverpool parce qu'ils sont en reconstruction ils sont en train de reconstruire leur équipe dans Liverpool, moi je ne vois pas trop Liverpool dans la course Chelsea c'est la même chose ils ont acheté beaucoup de joueurs ils ont pris un nouvel entraîneur c'est très compliqué de mettre la machine en place c'est très compliqué de construire quelque chose de cohérent tout de suite donc pour moi Chelsea ça va encore un tout petit peu attendre du coup donc moi je vois 2 clubs qui peut ici dérivaliser avec Manchester City sur le long terme je vois Manchester United et je vois Arsenal le reste est là avec Chelsea Liverpool moi je n'y crois pas tout et non moi je n'y crois pas je n'y crois pas après partage moi ton ressenti en commentaire est-ce que tu vois un club vraiment sur eux qui peut détrôner Manchester City donne moi ton avis en commentaire et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de nos situations pour ne rien manquer de prochaines vidéos c'est ça on se dit à très bientôt pour une autre vidéo ciao ciao